Pour la descente, on a repéré ça va, mais la montée n'est pas trop sur le nom. En collaboration avec le PGHM de Chamonix et Dragon 74 de la sécurité civile, l'ENSA a procédé à une action de sécurisation de la traversée aiguille du midi, aiguille du plan. Nous avons nettoyé, très nombreux amarrages ont été retirés et de nombreux blocs sur lesquels étaient installés les relais ont été purgés. Nous avons porté une partie sophisticated de la laison, et nous avons呼bré un groupe de permette de 33% des Geldes à mesure de modèles pour lesquels ne peuvent pas être vivants. « Nous sommes dans l'un code de fermer dans le gros plier. » « Juste pas, tu n'as pas besoin de l'autre ? » « Ah bah, ça va beaucoup mieux que je pensais. » « Ah, ça va beaucoup mieux que je pensais ! » « Ça va beaucoup mieux que je pense que je passe. » « Est-ce pas beaucoup mieux que j'aime. » « Voilà, ça va beaucoup mieux que je pense. » Nous avons été surpris de voir des anneaux récents sur des blocs instables que nous avons fait basculer dans la pente avec une très grande facilité. Les longues périodes où l'isotherme 0 et au-dessus de 5000 m font fondre la neige et la glace et déstabilisent de nombreux béquets. Lors des journées de rééquipement, il faisait 13 degrés au rognon du plan à 9h du matin. Ces températures, jamais atteintes auparavant, génèrent une fonte de la neige et de la glace inédite. Compte tenu du changement climatique, il est vraiment important d'apporter une vigilance particulière aux béquets et aux relais en place et de systématiser un test de solidité avant de se pendre dessus. Un nouveau rappel a été équipé à l'extrémité sud du rognon du plan. Il permet de rester sur le fil de l'arrête et d'éviter lorsque les conditions sont sèches une remontée dans une zone de bloc instable. Une ligne de rappel sur broche scellée chaînée à l'extrémité nord du rognon du plan a été équipée. Les relais ont été installés sous le fil de l'arrête permettant au retour vers l'aiguille du midi de remonter au rognon du plan par de belles fissures en rochers compacts. Les rappels sont équipés tous les 25 mètres. Sous-titrage Société Radio-Canada